qui n'a bien qu'ils ont tenu par les bambaras ou bien du ralas tu n'as besoin qu'ils n'ont pas les oubriens même là on a été méchants pour eux depuis l'existence du purkinapraso Thomas Sankara a décréé qu'ils sont purkinapraso là parce qu'aujourd'hui là nous là on a été méchants pour eux c'est nous on a pillé les terres c'est nous on a tout fait c'est nous on envoie les français chez eux pour pouvoir gâter les pays c'est tout hein c'est ce qui l'oublie aussi là c'est sa population là elles sont en majorité analfabètes donc quand ils arrêtent comme ça pour dire ces jeunes discours là ils comprennent pas ils comprennent pas ils comprennent la partie on dit là c'est un niveau à la hausse c'est pas musulman c'est ce que les voies c'est de la hausse aller s'arrêter de ne pas parler et obligé à la balle ils sont capables de le frapper vous allez voir si le président s'arrête ou crier comme ça ou dit des bêtises comme ça la bêtise est souvent aussi là c'est bon qui est un peu plus d'être instruit un peu plus élu son président c'est très bon allez c'est ce genre de personnes mais pense que si pas d'éducation au bout d'un an ou en plus de l'île le boucanabie elle parlait pas de l'élite c'est parce qu'ils ont dit à l'exemple qui s'est permet d'une dix années de pisa mais non à temps en chemin non à temps les gouvernements le gouvernement ivoir l'attend qui m'a fini de cette discussion et puis même après c'est qu'il avait compris vous dit que nous sommes pas à rire il va me montrer ça voilà sûrement à temps donc c'est ce qu'il voulait dire à ce niveau là quoi franchement c'est un gars même pas il vaut pas la peine même plus on parle de lui-même donc merci moi de la parole merci merci à l'exemple d'avoir pris la parole monsieur daoud daoud avait déjà parlé ou par avant quand j'étais là non je n'ai pas encore parlé là j'étais là c'est parce que je me sentais pas d'institut j'étais là fait est calme et tu as toujours parlé d'avoir la date quand j'ai compris ou j'ai compris et d'aujourd'hui quand même c'est d'amorata elle la joue pas elle descend très vite c'est ma soeur elle connaît allons-y puis c'est dit ok mais c'est beaucoup d'amorata mais c'est à tout le monde on a écouté le discours du propagandisme pour la même et c'est ça le mal de nos pays africains parce que le temps le temps il dit toujours et je répète le pnm de la propagande dit cela ou bien du coup de la propagande là c'est le temps qu'elle a fini dit ça là ils sont contents ils ont applaudi mais moi j'ai mis des questions à me poser et c'est comme ça des chefs d'état africains pour éviter de faire face à la réalité d'éviter de parler des sujets concrets qui permet à leur population d'évoluer ils inventent des trucs des idées ils ont fait qu'ils échouent ils trouvent toujours des bouquets mystères mais 20 ans à remettre 10 ans à rien mais 15 ans à rien à tu m'as à l'époque où j'étais pas le vent j'ai dit là et les gars marchaient devant le caractéristiquement encore du mois sous prétexte que c'est la force française ou bien c'est les français qui sont contre nous parce que la personne même quand on a donné le coup c'est la force pardon allez-y monsieur bruce seulement qu'il y avait un micro qui était ouvert merci beaucoup donc du coup disent comme je disais 20 ans dès 10 ans 15 ans à rien on ne fait croire que c'est les français qui était le malheur de la produire parce que je présentais qu'on avait lu après des 2000 qui avait gagné face à robert gay et non politicien un militaire nous a fait croire qu'ils n'ont pas reçu parce que la france l'a empêché et certains partisans sont rentrés dedans mais le président ouattara là il le sait il sait qu'il a des comptes à rendre aux ivoiriens c'est toute raison il vient souvent peut-être chaque année une fois devant le congrès pour dire ce qu'il a fait ce qu'il comptait faire ce qu'il a pu faire et ce qu'il n'a pas pu réussir et il est même devant nous c'est un ministre et il félicite c'est un ministre parce que le pouvoir là il sait que c'est une continuité et toi seul tu peux pas tout gérer c'est toute raison il ya un gouvernement qui applique sa politique donc quand souvent les personnes de nous dit oui ils demandent qu'est-ce que c'est un bouquinabe ou bien c'est un des pays de l'aïs nous demandent comme quoi qu'est-ce que la côte d'ivoire a fait non on n'est pas là pour se justifier mais on n'est pas plus juste pour se justifier parce que l'état va rien organiser et nous là j'ai vu le communiqué hier du mercredi du conseil des ministres comme le porte-parole entre parenthèses le porte-parole de qu'on appelle ça même le plus petit pardon le ministre de la communication en est posé une question concernant cette casienne de l'armée il a démenti il dit même si quelqu'un m'a appelé pour me demander à il paraît qu'il a dit qu'il n'est pas au courant il dit mais effectivement l'état de côte d'ivoire a toujours fonctionné comme ça parce que moi à l'époque je me rappelle très bien qu'elles ont fait les forces spéciales des côtes d'ivoire et il y avait une cousine qui était à la marine dans la casienne d'adjaké parce que les commandos de la marine de côte d'ivoire elles sont basés à adjaké ils ont été délocalisés par une force cette force c'était une force spéciale mais les gens n'ont toujours nié et l'état un état sérieux va jamais communiquer au niveau de l'agil de la jeunesse de l'emploi pour communiquer au niveau même de de quoi on appelle à n'importe quel poste métier de la fonction publique mais concernant la secrétaire de la place il est toujours il est toujours réservé mais c'est nous on est sur la côte d'ivoire c'est à partir du siècle ou bien c'est à partir de l'indépendance défiler de l'indépendance la côte d'ivoire qu'on voit de nos propres yeux qu'elle a même manqué la côte va acheter à pas la marine tu vois on nous montre à la rti mais l'heureuse des armes là l'état ivoire n'a jamais communiqué dessus à pas les défilés de l'indépendance donc ça prouve que moi ça m'étonne pas même si il ya une base même vers au fond là mais c'est qu'il ya quelque chose qui va se faire et l'état de côte d'ivoire est soucieux parce que la police est formée la police eux vont sécuriser la commune la gendarmerie là eux sécurisent la commune plus le département plus la région et les forces spéciales là et sécurisent tout l'étendue du territoire et hors du pays voilà et aujourd'hui nos armes là il faut qu'on soit fier de nos forces armées c'est ce qui nous a valu même là tellement on est fort même là tellement que les forces spéciales là même l'état ivoire à faire ses travaux ça fait 20 milliards 22 20,2 milles les travaux en coté 20 22 et pardon 20 20 20 2,2 milliards de francs cfa le temps que madame rachel parlait tout d'allemand la anti-terroriste là c'était négligue par le président macron mais il ya tous les spécialistes là bas au niveau de les renseignements donc du coup au niveau des renseignements là on ne peut pas tout dit même les marches même à l'opposition pas et il ya un petit truc même l'opposition qui est là même là il ya des personnes même qui marchent même qui sont même dans l'effort qui sont dans les renseignements même qui marchent avec eux d'autres même sont sur nos panels même comme madame rachel cassot souvent à l'habitude de le dit temps il coûte que l'état ivoire nous écoutent là il ya d'autres même qui sont sur les panels même qui nous écoutent passer une guerre des terroristes c'est pas les âmes seulement c'est l'information c'est le renseignement tu es mieux renseigné envers si tu es plus renseigné que l'information c'est ton ennemi tu as toujours une longueur d'avance sur lui et l'état ivoirien a investi dessus et ça c'est pas un jeu on doit s'amuser avec ça maintenant ib kakao moi ça m'étonne pas même les politiciens même j'ai un programme dans l'opposition avant de venir au pouvoir s'ils ont dix projets au moins qu'ils viennent au pouvoir peut-être si les dix projets ils font quatre pendant votre âme dit n'a pas tout fini il n'est pas satisfait ce qu'il a fait nous on est content mais dit il n'est pas satisfait à ce pays dit qu'est ce qu'il fait que de chercher la petite bête aujourd'hui l'impédie laïa cela on a l'impression que l'accord va plus dangereux que même les tours bien sûr c'est très rare monté c'est bien c'est bien merci dame ouattara il a monté j'ai l'impression que j'ai acheté par là j'ai l'impression qu'on n'est plus dangereux la fois devait devenir sur son discours de il brim kakao on n'est plus dangereux que même le terreau mais le terreau là tout d'un moment le président niger il a essayé de négocier ça va pas dans un peu négocier mais c'est ce que vos prédécesseurs ont fait ils ont failli négocier parce que ça ne va pas en fait même c'est lui-même qui dit c'est les propres burkinabés tu viens tuer les propres burkinabés mais si les propres burkinabés viennent tuer les propres burkinabés qu'est-ce que les autres armés peuvent venir faire si ce n'est pas dialoguer avec eux les données du travail et c'est ce qu'on fait au nord de la côte d'Ivoire après l'attaque des bassins et puis l'attaque des cafolos l'état est versé plus de 300 je ne sais pas 200 mais 300 milliards de francs et ça continue toujours on a un plan bien structuré et le ministre de la jeunesse des emplois moment de tour et il est tout temps des projets parce que ce qui fait que les gens se radicalisent quand il y aura le montant pour lequel les gars se radicalisent mais tu te dis mais c'est aberrant donc tout ce travail là on le fait ils vont pas venir nous distraire on va s'armer comme on veut on va se protéger comme on veut parce que nous même il va rien on est protégé on est suivi par nos portes police donc c'est pas les voisins on voit qu'on va les éviter voilà je vais mais c'est beaucoup d'amorata et puis j'ai chuté pas là mais si merci monsieur bris je vais laisser la parole à daoud enfin dans votre amassade c'est un avocat qui a plaidé ne t'inquiète pas d'accord ok je pense que ça serait un peu intéressant d'amorata je serais pas long si on avait quand même des personnes qui pourront vraiment essayer de contredire ce soir d'amorata ou de faute à ses travaux et palais voilà j'ai dit à la grande sœur que je laisse d'out pour la fin parce que je le connais j'essaie l'élément qu'il est c'est ça j'ai tu dis pas grand frère et il y a pas de souci là l'escalde est devenu patron je vais laisser la parole déjà à monsieur bon monsieur trahoué comme lui dessin il monte il dessin il monte il n'a qu'à parler d'amorata ya ibe ibrahim qui était l'avant au bise non ibe ibrahim non moi j'ai eu le diamant que sinon pas d'être ou donc vu que monsieur trahoué lui monte il descend faudrait comme maman son fat fat elle insiste à ce qu'il parle donc faudra au moins qu'on écoute ce qu'il a dans son ventre faudrait pas qu'ils descendent après que voilà on n'est pas écouté et vous sommes plus d'hommes mais c'est que les palais de s'enfermer car il n'a qu'à rester là il n'a qu'à récemment pas qu'il va dessiner car est-ce qu'il n'a qu'à resté la bia matisation à gérer ça pouvez vous s'il vous plaît me fait travailler vous présenter à l'état civil et puis vous êtes soit contre quel pays toi et tout voilà mais c'est pas vrai d'accord bonsoir oui madame et sinon que moi je vais prendre je vois le dame a trouvé moi je suis je suis le moins âgé ici donc moi j'en cas de bâton génie c'est le bouquin à face au plus précisément moi j'aimerais dire que j'aimerais dit que en fait je peux vous expliquer mais quelqu'un soit ce qu'il dira et que ce que vous direz qu'elle changera rien de toute la façon n'a pas un citoyen d'un pays qui m'a dit un pays n'est pas tant qui va pas soutenir son pays qu'est ce qu'on se suit donc moi je pense que ça et le doug il a fait c'est un discours adressé au président de votre public à la salle de la main noire d'art donc ce discours qui a été fait par iv c'est un discours c'est pas un discours adressé à la population même notre population ici ce discours là nous les gars en aucun cas donc moi je me dis que ne comptent pas su gens ça va j'ai ça va y est changé quoi donc c'est qu'elle a une question c'est que moi j'ai une attention je peux je peux me tomber si je me suis tombé mais me reprendre je voudrais savoir tata rachel on t'entend pas allez-y mais c'est toi on n'entend pas tata rachel qu'elle va avoir un bon résultat à revenir mais c'est un réalisé je pense que quelqu'un soit ce que nous dirons ça ne va pas changer motion motion si c'est possible mais c'est pas vrai tu dis tu es le plus jeune je comprends je comprends votre incitation je comprends parce que vous êtes encore jeune vous ne pouvez pas comprendre beaucoup de choses parce que je pense que j'ai pas grand chose même à te dire parce que déjà tu es déjà carré dans la terre tu pourras pas comprendre je vais dire les précédents ceux qui étaient là ceux qui avaient fait des coups d'état qui étaient là devant ibela pour ma part et peut-être que je n'ai pas l'information tu as vu parmi ceux là quelqu'un s'attaqué à la salle ça c'est d'un tu avais quelqu'un insulté quelqu'un c'est à la salle qui est à la base du problème du boukina ça c'est un de deux les diadistes qu'on dit qu'on a traité des terroristes ici là donc ils traversent le boukina traversent le boukina pour aller jusqu'au nord là-bas aller tuer les peules et puis mali aussi les domins et les peules qui sont là bas ça là ça qu'il y a des gens c'est qu'ils traversent le boukina qui traversent le bali pour aller jusque là bas pour aller tuer tous ces gars là moi je veux comprendre ça comme tu fais génie civil vous êtes des têtes pensant je pense bien que vous n'avez pas des toits d'araignée dans le cerveau faut nous éclairer ça pour qu'on puisse mieux comprendre mais est-ce que vous avez l'eau où il y avait les terroristes sur du votre territoire à l'autre côté d'une autre frontière donc cette vidéo là je pense que tout je pense que tout le monde l'a presque vu je pense que le gars il n'a pas le il n'est fait pas le point parce que je tu poses une question il est dans d'autres sens je crois pas qu'ils fassent le poids parce que il faut que tu répètes ta question pour qu'ils te répondent passé il est en train d'aller d'un autre sens dans ma soeur faut répéter ta question s'il te plaît je lui dis les présidents qui sont passés qu'ils ont fait des coups d'état que vous avez remboursé parmi eux peut-être que moi j'ai pas cette information est-ce que ceux là attaqués on est cité qu'on doit essayer il y avait probablement non seulement c'est des pays bienvenue qu'il y a eu tout ça et non parfait je pense maintenant les terroristes qui se trouvent au sud là bas là et pardon dans le noir là bas ils sont en train de tuer nos frères bouquinabé des innocents qui sont là bas pour retirer tes frères bouquinabé j'ai compris j'ai compris je crois que tes frères bouquinabé qui sont en train de zigouiller dans le noir là bas dont les terroristes ça traverse le mali traverse le bouquinat les dogon qu'on tue les peules qu'on tue là bas traverser ça avec les terroristes qui quittent en Côte d'Ivoire traverser au nord de la gare drapeau de Côte d'Ivoire pour aller les tuer là bas moi je veux comprendre tout ça passe dans le bouquinat et puis vos soldats là sont où et puis vous voyez pas tout ça moi je veux comprendre ça parce que vous êtes dans l'utopie vous avez trouvé un président qui arrive à bien vous manipuler parce que vous voyez l'image de Thomas Sangara en lui Thomas Sangara n'a jamais chuté au fou ici vous comprenez dans ce qu'il est là comme vous vous êtes les vrais intellectuels je pense que tu n'as pas de toit d'araignée dans le cerveau je pense que tu peux mieux nous expliquer parce que nous on comprend pas français on n'est pas là les comment expliquer ça voilà qui est là nous sommes tous 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 tu fais un génie civil tu ne veux pas répondre c'est tout simple c'est tout simple c'est tout simple lui n'a pas Thomas Sangara il C'est tout simple. Faut répondre à ça. Faut répondre à ça. Tu rencontrais plein de vidéos aussi en bas ici. Tu as monté, faut pas aller. Dans ce groupe-là, je suis la plus analphabète. Mais toi, mec, tu fais je dis si bien tu peux pas. Laissez-moi. D'accord. Nalaïla. Je peux pas aller. D'accord. Sinon, je disais que... Je ne sais pas. Vérité, là. Tu ouvres ton micro encore. Son micro, là, mais je vais faire ça. On m'ouvre pas, ouais. Attendez, attendez. Vérité, toi, tu penses que ton visage a pu y verre cacao, là. Tu penses que notre panel, là, c'est le marché du Burkina, là-bas. Tu ouvres ton micro quand tu veux. La passion, je t'ai laissé si même. D'accord. Je pense que monsieur... Non, dame, dame Ouatra, peut-être tu peux répondre à la question. Monsieur Travou, il ne fait pas le poids. Il faut lui rendre les livres. Pardon ? Voilà. Il faut lui rendre les livres. S'il peut répondre à la question, tu lui laisses répondre. Il est où ? On n'entendait même pas. Il fait déjà plus, on n'entend pas. Ecoutez. Parce que lui, il ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids. Monsieur Travou. En coup d'attent, monsieur Travou. C'est-à-dire que je ne fais pas le poids. Ça, je ne fais pas. Mais moi, je suis là pour... Je suis là, monsieur Daoud, s'il vous plaît, t'allez-vous. Je suis là pour défendre la cause au pays. en fait ceux qui ont été renversés par ce qu'ils se sont fait renverser par ils sont déjà en tête juste de combattre et le terrorisme n'avait pas entendre le développement de notre pays le par exemple l'exemple de damiba il était juste là pour faire le buzz je peux dire ça à l'aile ou si c'était que vraiment lui il voulait combattre le terrorisme ou que lui il avait un développement du pays le tour non c'est grave un pied non c'est bon est-ce qu'il y a vous qui n'a bien sûr c'est pas le choix qui a fait ça qui veut monter bon on va continuer dans le débat et peut-être ils vont venir parce que ok vu qu'il est descendu je vais laisser la parole à ibi brahime série bonsoir oui je suis là je vous écoute très bien tata rachel vous tous je vous salue tous mais vous même vous écoutez le moi mais écoutez le discours d'ibriam trauré tout récemment tout suite là sur le panel là où il disait que non le burkina abritait les terroristes mais mais la qui a tout dit mais si vous abritez que c'est le même là qui se retrouve pourquoi vous dites aux gens encore que non qu'ils ont quitté ailleurs mais c'est la sentence qui tombe sur le burkinabé moi ici burkinabé mais ici il n'est encore d'Ivoire et il vit encore d'Ivoire laissez-le présente à 100 voix travaillent à se comporter comme même ce qu'on fait il va jamais répondre à ces derniers là jamais de son nom va sortir de sa bouche parce que l'état Ivoire c'est un état très sérieux moi c'est ce qui me plaît dans ce gouvernement là ils vont jamais lui répondre il n'a qu'à citer tout puisque Thomas Sangarago est le trip de Thomas Sangarago jamais de la vie le président Ivoire va ouvrir sa bouche pour lui pour dire son nom vous avez compris mes frères qui sont signes au panel arrêtez c'est ridicule vous êtes ridicule jusqu'à ce point là c'est que les maliens ne font pas ce que je vous dis c'est vous qui vous mettez dans cet état là vous croyez où là ? vous croyez où ? toi tu es au Burkinabé mais ce n'est pas l'appel toi les Burkinabés qui sont ici panel ici il n'y a pas un qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire il y a souvent un cousin ici mais c'est vous aujourd'hui nous travaillons ici pour vous envoyer l'argent au pays c'est vous qui mettez nos vies en danger à cause de quoi ? c'est ça moi j'ai toujours dit ici ce panel là j'ai dit que les Burkinabés n'ont rien à gagner avec ces gens ça en fait c'est eux qui ont tout perdu donc l'état ivoirien ne va jamais tomber dans les jeux en fait voilà Patrice Salon qui a répondu à Tchanila vous voyez comment elle joue avec Patrice Salon ? mais il va parler tout de suite là mais vous allez voir deux ou trois jours le baisse va finir parce que le gouvernement il ne voit rien personne officielle voilà quelqu'un qui s'est dit qu'il est dirigeant moi il n'appelle même pas le président un voyou il ne peut même pas faire la différence entre les journalistes et les officiels de ce pays il dit non les officiels ivoirien sont sur les plateaux et ensuite qu'un salaud comme ça par exemple moi c'est comme ça ils répondent mais un salaud comme ça tu ne penses pas à ta population aujourd'hui si moi je vois ceux qui se disent les gars là qui disent non ils soutiennent ces gens ça mais c'est le loup qui se caille dans la peau d'agneau hein depuis quand vous soutenez les Burkina Faso tout justement ils veulent régler leurs comptes mais ils veulent voir que ces pays là n'ont qu'à tomber et ils vont régler leurs comptes mais jamais même si vous voulez si vous souhaitez si Côte d'Ivoire fait 20 ans de guerre après il va s'élever que vos pays en bon état là Côte d'Ivoire va avoir dépassé vos pays parce que c'est un pays qui est béni nous sommes ici on vit notre vie tranquille on arrive à se nourrir de nos familles on n'a aucun problème vous qui êtes là-bas vous êtes des salauds pas salauds pas plus que salauds pas comment quelqu'un peut aller se mettre là et puis vous dites non que vous n'avez rien à voir avec le gouvernement ivoirien et pardon à la population ivoirien vous avez des problèmes avec les autorités ivoiriennes vous comprenez français vous là vous êtes des couillons comment tu peux dire qu'il y a un problème même un père de famille qui n'a pas de problème avec ses enfants mais c'est lui qui nourrit ses enfants vous êtes bête ou bien quoi voilà quelqu'un qui dit d'aller à l'école tu viens t'exprimer ici qu'il n'a rien à voir avec le gouvernement et les populations ivoiriennes se gouvernent mais si c'est le gouvernement qui est là là mais si vous faites tomber ce gouvernement là dans la main vous voulez faire la main c'est vous met le pays en chaos vous ne savez pas ce que ça veut dire les imbéciles comme ça ok je m'arrête là merci beaucoup bon 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 au téléphone non je suis là je reprends mon micro était fermé d'accord je peux maintenant bonsoir à tous déjà j'allais rester en bas c'est très souvent je suis bonsoir à tout le monde que vive la côte du voire vive le président et que vive le peuple africain très éclairé voilà parce qu'il ya des bonnes personnes quand même je voulais même pas monter j'étais en bas j'écoutais les uns les autres j'ai fait je vois ce travail en train de me dire et dieu tellement j'étais là dessus je voulais pas le repos du a fait qu'il a monté vous voyez des raisonnements comme ça vous voyez des raisonnements comme ça ça fait que c'est pathétique c'est pathétique ça fait peur des gens viennent vous manipuler facilement comme ça facilement comme ça mais ils sont des discernements ils sont entrés aujourd'hui dans le cul de la personnalité et c'est malheureux pour l'Afrique et c'est malheureux dans tous ces cas là ça nous fait là dans l'armement là on doit on doit venir tout mettre ça sur la place publique on appelle ça en bon français le pouvoir discrétionnel c'est partout on fait sortir et je suis tellement heureuse je suis tellement heureuse que nos autorités arrivent à se mettre au dessus de toute cette considération on discute pas avec eux on discute pas avec eux vraiment je suis heureux de savoir ça m'a dit quand j'ai écouté son discours pour moi vraiment c'était pathétique parce que moi même si dieu m'a permis d'être un leader de ce pays un jour des leaders tu peux pas te permettre de dire ces imbécilités c'est pas possible c'est pas possible tu peux pas te permettre de dire ce genre de chose mais ton objectif c'est quoi on vous fait détourner c'est j'espère que vous travaillez en bas vous n'avez pas compris les gens meurent au nord les peules meurent au Mali les dougans meurent les peules meurent là-bas parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les sites c'est devenu le pouleau les pouleux les peules là-bas les gens meurent il y a des villages qui sont détruits détruits gratuitement ça c'est pas un problème pour toi tu es couché dans ton palais à Ouagadougou en train de rencontrer du fofaronade hein du fofaronade des discours guerriers parce qu'aujourd'hui il a compris qu'il a fait un peu il a compris aujourd'hui qu'il a fait à des profanes à des ignats parce que dire à quelqu'un profane ou ignats c'est pas c'est pas des injures il faut qu'on ouvre un peu notre esprit qu'on nettoie un peu les toits d'araînés qui sont installés c'est pas des injures il a fait là des profanes à des ignats qu'il arrive à manipuler et qu'ils se voient ils voient l'image quelqu'un qui peut même pas atteindre l'hôtel même de Thomas Sangara il se met dans ça il fait comme s'il est le deuxième Thomas Sangara moi j'ai prie Dieu que lui là le jour on doit on doit l'évacuer là je veux pas qu'on l'envoie à l'abattoir vraiment j'ai prie Dieu qu'il ne fasse pas à l'abattoir parce que si par malheureux là-bas à l'abattoir il va être une chose comme un martyr tous ceux qui viennent des idiots du moment où on les tue net ils deviennent des martyrs mais pourtant même Thomas Sangara qu'on dit aujourd'hui oui c'est un grand homme mais il n'est pas blanc comme neige aussi également mais lui aussi il a zigouillé des gens pour s'installer là et il a été zigouillé à son tour heureusement que Blaise Ozy n'est pas parti à l'abattoir peut-être lui il a su faire sa politique voilà on vous manipule les gens souffrent les gens mangent pas j'ai un ami Bukinabé mais sa mère est baoulée c'est déjà on les fait cotiser c'est pas moi de l'argent là-bas vous pouvez comprendre ça vous pouvez comprendre ça nous on n'est pas dans le mensonge on ne dénigre pas pour dénigrer l'ivoirien n'est pas comme ça on ne dénigre pas pour faire plaisir à quelqu'un nous là on est véridique on dit pour nous ça si tu veux faut prendre si tu veux faut laisser c'est qui est dans notre tête c'est ce qu'on va te dire c'est qui semble être vrai pour nous peut-être si on n'a pas la vraie version là c'est autre chose mais ce discours quand tu attends c'est ça nous montre que c'est pas un grand homme c'est la petitesse c'est 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 un enfant qui est sorti au fond fin du village là-bas qui est venu à la capitale qui se voit un coup brakata président il se croit tout permis il est devenu le griot du mali du niger c'est lui parle il parle il parle moi je sais pas c'est quel genre de personne il a aucun problème mais j'ai peur pour lui passer apparemment de la manière je le vois aujourd'hui son discours devenait encore plus corsé parce que ils sont encore dans l'esclavage et pourtant ils nous disent à bas la france à basse ici mais aujourd'hui ils sont suivants par qui par des comment on appelle ça des sociétés de sécurité même pas société de sécurité de la russie c'est eux qui sont ces suivants pendant que chez moi encore du bois ici là c'est l'armée ivoirienne qui protège le président c'est pas des personnes étrangères donc tu quittes ma croco pour aller te mettre dans ma craca ça c'est quelle manière ça j'aurais aimé que travailler à la russie c'est passé tellement je suis venu pour là j'ai perdu tous mes verbes voilà madame ouattara j'aime pas le nom ouattara sur ton nom tu es trop jolie pour être madame ouattara je vais faire mon pied tater et puis revenir parce que je boude de l'intérieur d'une manière c'est pas intéressant bon voilà fait qu'on a fait là tu fais bien maintenant vers la fin là bon ok on m'a attaqué un peu parler laisse là maman dégouler c'est pas beau elle a très de gâter tout mais comme c'est la grande relation je vais la biama elle a qu'à retirer même fois non pas va te laver d'abord il peut en discuter bonsoir monsieur rafael oui bonsoir madame bonsoir monsieur et madame est-ce que vous m'écoutez bonsoir bonsoir oui vraiment problème des brems ouattara vraiment ça m'a mis tellement en colère que je suis monté et malheureusement j'ai bien fait pour la bête tout à l'heure là qui a bien parlé je pense que lui il doit être plus intelligent tu es mais c'est même qu'il a grandi en cours du web c'est une belle crao et il va me trao et voilà je mets ce qu'il a grandit en cours du web vraiment il a été un peu sage et il a bien parlé et c'est comme ça que nous voulons qu'ils n'avaient pas moi je voulais poser question au bouquinave qui nous dit réellement qu'est-ce que pour du voile est fait est-ce que c'est mal de les accepter chez nous ou pas qu'est-ce qu'on les a fait réellement il ya des l'idée politique d'eau qui n'ont qu'ils sont vécu les gens ici en cours du voile c'est tout à fait normal comme ici nous avons eu des reviviers politiques qui sont passés aux régions gana est-ce qu'on n'a pas laissé notre comment on appelle nos malais ou bien on n'a pas laissé les gagnés non non on a eu des politiciens ici les gens de baisseur des sauts d'hommes qui sont passés aux régions au mali est-ce qu'on n'a pas parlé de ça on n'a pas parlé de ça on a il ya ici là les mécinaires sont venus des libériens est-ce qu'on a dit que les libériens ils étaient notre ennemis non 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 c'est parce qu'elle chantait que les gens chantent toujours et puis c'est quelque chose qu'on ne parle pas il faut qu'ils s'occupent est-ce qu'il est venu au pouvoir là-haut c'est pour les ivoirien ou bien c'est pour les diadis parce qu'il faut que d'un moment donné il faut qu'ils s'occupent des diadis ça meurt les gens fuient des villages on ne s'occupe pas de ça on n'est pas pas de ça toujours et tout il remarquait toujours à chaque fois qu'il y a une attaque ou bien les villages les villageois fuient une attaque celle-là ils sont ouvenus fait dormir les cerveaux de son population c'est que pour venir chanter ce coup d'ivoire quand il n'y a rien là ils n'existent pas il n'y parle pas un l'avant-hier là les villageois qui ont fui là qui a été vu parce que les diadis sont passés les attaquer là donc vous faites dormir les gens pour neuf pour que les gens oublient cela il a commenta attaqué au niveau encore si vraiment les français voulaient vous attaquer est-ce que ça c'est impliqué à faire pour eux ils ont travaillé plus grande personne que tout le monde a fait dans le monde était comme kadhafi ça n'est pas fait ni le chaud ni le poids c'est toi comme ça là que tu vois les effets c'est parce que les personnes avec cette loi de l'homme et il voit que non c'est qu'aujourd'hui ne les regarde pas ils étaient au niger ici bas des dames et plantes étaient obligés si vous voulez attaquer ou bien vous l'avez fait quitter chanique et les vélos voire ils allaient le faire mais ils ont vu que non ça ne les réglas pas ils ne sont pas concernés puis c'est une démocratie et puis droit de l'homme le pays qui veut les enquêtres ils sont passés ces revisions bénin à quoi maintenant on va commenter un peu déchanteur moi je pense pas que tu l'aim il est président il n'est qu'à arrêter ce qu'il a été fait là parce qu'il met la vie des burkinabés en danger la vie des burkinabés qui n'ont été mis en danger quand ça va déclencher cela au nom de dieu vraiment ça va gâter et là même les opposants avec qui se mettent ensemble pour attaquer cour du voie n'est qu'à se dire les opposants ne pourraient jamais aimer burkinabés parce qu'ici là quand ils ont commencé à attaquer les burkinabés tuer les burkinabés assassinés les burkinabés il y a une seule personne qui est venu les sauver qui s'appelle rhtp c'est le peuple rhtp qui est venu les sauver qui est venu les aider à enlever dans la main des personnes là nous avons reçu la communication de boulot ici qui dit qu'on vient au pouvoir nous bloquer les 20 votent pour nous pour que vous arrachez votre terre dans la main des étrangers pour que vous arrachez vos magasins de la main des étrangers et puis c'est les mêmes personnes là que vous mettez ensemble et puis pour attaquer le président qui ne vous a rien dit qui ne vous a fait rien même plutôt mais vous avez donné l'argent que aucun président ne vous a jamais donné il y a pas d'un président africain qui vous a donné cet argent là pour aller payer des armes pour vous défendre aujourd'hui grâce à lui vous avez des armes pour combattre les touristes est-ce que vous avez des armes c'est pas les mêmes armes là que deux personnes partagent partagètes aujourd'hui vous avez les dames tous sont gâtés grâce à qui les ivoiriens et puis à chaque fois côte d'Ivoire chaque fois moi je me pose la question côte d'Ivoire même les effets quoi au juste et puis les bouclables qui soutenaient ceux-là là vraiment ils n'ont pas plan conscient pourquoi ils vont suivre au moins ils ont pas demandé à Ibrahim Thérèse tu es venu pour quelque chose faut laisser côte d'Ivoire là d'abord occupe toi de ce pour laquelle tu es venu là quand ça va finir si tu as quelque chose en qui est contre Côte d'Ivoire là nous pouvons la parler il laisse ce que pour la fête que tu es venu et tu attaques du Côte d'Ivoire moi je n'aime pas ça moi je suis tellement découragé de lui complètement je suis parfaitement découragé de lui il y a des gens plus dangereux que lui qu'ils étaient là mais ils ne sont plus aujourd'hui il n'y a qu'à demander automatiquement il n'y a qu'à demander comme on appelle comme Mathieu Kirikou il n'y a qu'à demander aussi comme on appelle Kadhafi ces personnes-là ne sont plus là aujourd'hui c'est des militaires aussi qui étaient venus au pouvoir qui étaient plus graves que lui il n'y a pas plus d'opposants que les véninois à l'époque qui se révélaient contre les blancs il n'y a pas nous sommes les normes même sortis dans les livres qui s'appellent bien 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 combattir les blancs aujourd'hui mais il y a aujourd'hui les gars que l'on voit avec les blancs il faut de l'été tout ça pour faire le pays avance on ne peut pas rester toujours dans les tout cas avant avant où on voit qu'on continue de porter de Kodjo où les femmes vont continuer de marcher sans porter de soutien ça se fait je vais nous ramener encore pendant que nous voulons avancer ça c'est quoi ça voilà moi j'ai une question ok quand il dit pourquoi le Burkina Fafon accuse la Croix d'Ivoire mais il même il accuse de Burkina Fafon c'est là en tout cas moi je n'arrive pas à comprendre quand il dit cela ils étaient dans le passé il a été à base arrière mais comment il peut accuser le Burkina Fafon parce que c'est le Burkina ils l'accusent parce que lui va passer mais le Burkina reste des mecs qu'on va dire à nos frères des mecs qu'on va répéter la 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 le même discours de Ibrahim Kakao mais ils vont s'offrir c'est ça moi je n'arrive pas à comprendre franchement est-ce que ce gars là il est normal est-ce que ce gars est normal je peux comprendre ses partisans ses supporters peuvent lui dire mais lui-même lui-même faut finir on va on va après on va écouter il n'a jamais mis le besoin c'est un malien je sais pas s'il était tombé Bukina Kawa je ne sais pas quoi et puis c'est égale tous les trois poutils d'avoir toi je suis d'avoir facile de tout autant le mal je suis d'avoir toi Raphaël je sais pas c'est que tu dis à la pertinente un passé tous les jours celui là des défenseurs de Mali il n'était pas même niger il n'est jamais ne parle pas jeanine n'est pas pas le breton mais toujours 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 mais je ne comprends pas quel est son problème au juste qu'il a avec les voies qui nous diront réellement il a quoi contre nous on a donné de l'agent on a donné des armes ici j'ai refusé de communiquer peut-être que MLS a cassé son coup on sait jamais il y a une pas comprendre il faut qu'il arrête cela il n'est qu'à déménager les gens mais c'est aujourd'hui que non ces personnes nous ont colonisés non ils nous dépendent comme certains ils n'ont ils nous ont fait comment ça il n'y a pas un pays qui s'est réveillé contre ces personnes a pu se bénir aujourd'hui béni à l'été qui s'est tombé parce qu'il faut oublier ce qui s'est passé à un moment donné on pardonne tout et puis on avance c'est ce que tout le monde a fait aujourd'hui mais ils sont restés il est toujours en arrière égal à trois pays là comment il devient ça ne pourrait jamais avancer si vous voulez dormir dans le coup d'état vous faites croire que c'est les Français qui sont à la base de votre malheur est-ce que quel militaire au qu'on fait coup d'état c'est contre des Français ça n'a jamais été il n'y a pas à quoi on dit que c'est vous vous êtes Français qui sont vos malheurs si vous vous êtes votre propre malheur c'est un pays que tout le monde est intelligent quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici lui vient faire coup d'état pour dire que non j'ai fait tant que l'autre n'a pas fait c'est pourquoi on peut avoir ça même notre président à dos actuel il ne peut pas dire qu'il est le plus intelligent de Côte d'Ivoire mais il jongle avec certaines personnes qui sont autour de lui et il y a des gens aussi qui sont là qui sont là qui sont là qui voient certaines choses mais il voit que le monsieur fait beaucoup mais on va les laisser de continuer de faire beaucoup voilà comme ça et dans ses leviers on dit que non il y a quelque chose ici quand ils voyaient tout ici donc il faut aller arriver à deux au pouvoir c'est à quoi on met la rente ici Afrique c'est nous rentre totale les Blancs ils se moquent de nous et puis après c'est nous qui dit que non on veut se faire respecter fabriquer des armes d'abord pour vous faire respecter fabriquer aussi des cuillères d'abord pour vous faire respecter vous n'arrivez même pas à faire quelque chose et puis c'est vous qui veut vous faire respecter on utilise tout ce qui vient chez les Blancs c'est comme ça Chinois c'est ça libérer des Blancs les Chinois là quand ils voulaient se libérer des Africains et des Américains est-ce qu'il allait en guerre avec eux non 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 il a utilisé sa sagesse envoyé ses disciples pour aller apprendre les métiers en Amérique et puis les ramener au pays ils ont commencé à produire des choses c'est comme ça il est dans son indépendance pourquoi nous on ne peut pas faire ça toujours les Blancs toujours Côte d'Ivoire il y a quoi même moi je n'aime pas ça il faut que ce monsieur là il faut souligner que le en ce moment entre le comme on appelle le Bénin le Niger ça ne va pas voilà donc eBay vu qu'elle a le porte-parole de l'AES voilà il a donné le droit de réponse au Bénin mais en tout cas c'est bien fait parce que eux aussi là c'est le pan-africain bon on va écouter en tout cas on va écouter la vidéo de eBay où lui mais l'accusent le Burkina Faso c'est là même qui est très grave voilà parce que même si eBay n'est pas là nous on a le droit de dire voilà que c'est eBay qui a accusé le Burkina Faso c'est très grave franchement les Burkina Faso pour que vous montez vous pouvez nous expliquer la partie là c'est très grave un eBay le dit c'est très grave le premier responsable du pays on écoute nous avons dans une interview parlé du régime rapportez s'il vous plaît certains Burkina Faso sont montés sur leurs chevaux et critiques je le dis et je persiste nous n'avons rien contre le peuple ivoirien mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire nous le disons et nous le refaitons encore laissez-moi vous dire quelque chose permettez-moi de vous dire quelque chose il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays personne ne veut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants nous vous montrerons des preuves physiques vous allez comprendre de quoi nous parlons personne ne viendra nous dire qu'au Bénin il n'y a pas de base française dirigée contre nous nous avons les preuves sous la main deux bases importantes nul c'est et je les mets au défi et nous n'avons rien contre le peuple béninois là nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois et nous le disons bon et fort encore dans cette diplomatie nous avons décidé de dire la vérité il y a bel et bien deux bases une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long des agents athéristes les gens équipent et forment des terroristes là-bas nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations des terroristes ils montrent les opérations avec eux ils les aident à se soigner ils font tout ce qu'il y a là-bas nous avons tous les détails sur eux là je vois pas mon appel je donne raison à la grande soeur quand elle dit Ibé nous écoute parce que là parce que Taïbé a fait quand il fait sa sortie on lui dit mais vous n'avez jamais les preuves mais là il a fumé c'est que lui il a des preuves audio pour prouver à son peuple ou même aux africains que les... comme on l'appelle les Burkinabés sont attaqués à l'extérieur de la cité le Bénin qu'il a des audios le moment venu il va présenter à son peuple je vous le dis à notre peuple on va laisser rien à venir ici c'est d'être pas sur le terre si vous ne le voulez pas s'ils ne le veulent pas qu'ils arrêtent de se comporter ainsi c'est simple nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance si vous décidez de rester dans votre situation mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases à l'arrêt parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après et c'est pas une bonne politique nous le disons par expérience et je le répète toujours le Burkina a été une base arrière c'est là qui me gêne la partie là je vais retourner un peu c'est la partie là qui me gêne nous le disons par expérience et je le répète toujours le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays et ce n'est pas bien le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici voilà le prix que nous payons donc pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout pour venir dans le volet communication et culture nous avons dans une interview bon c'est fini Bizarre les faits tu es là je suis là si tu veux le bandit tu as le panier de quoi il est planté par rapport à cette histoire de base arrière pendant tout le tour tout la vidéo le contenu même tout même tout même mon frère tout d'accord déjà je vais vous je vais vous lire la réaction de monsieur Léandre Nbeidi il est le porte-parole du gouvernement béninois il a répondu à Ibé Tremblay il dit ceci c'est l'hôpital qui se moque de la charité les attaques terroristes enregistrées par le Bénin à ce jour dont la grande majorité a été déjouée par nos forces de défense et de sécurité sont l'oeuvre des gens venant de l'autre côté de nos frontières avec le Burkina et le Niger donc il dit que ceux qui viennent attaquer le Bénin ce sont des Burkinabés et des Nigériens ils quittent dans ces pays pour venir attaquer le Bénin voilà pourquoi il parle de l'hôpital qui se moque de la charité et il continue il dit une chose est certaine le populisme ça j'ai bien aimé le populisme n'a qu'une seule vertu c'est de déplacer les problèmes en faisant semblant de les régler tôt ou tard les populations se rendront compte qu'elles ont été abusées ça c'est la réaction la partie elle essaie d'expliquer terre à terre s'il te plaît non il veut dire la partie que tu viens de l'île il dit une chose est certaine le populisme n'a qu'une seule vertu c'est de déplacer les problèmes en faisant semblant de les régler tôt ou tard les populations se rendront compte qu'elles ont été abusées parce qu'à chaque fois quand tu vas venir te dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est ton problème et que ton problème vient de la frontière du Niger tu vas le répéter répéter à un moment donné il y a un groupe de personnes ou bien des ressortissants qui vont te dire que non à la fin mon frère tu commences à nous mentir tu nous mentes tu dois la Côte d'Ivoire oh le problème vient d'ailleurs tu comprends le gars là il y a le verre Justement c'est parce qu'ils sont un dégagé avec le Niger donc eBay donne un droit de réponse on ne répond pas aux coups de pied de l'âne on ne répond pas aux coups de pied de l'âne je parle d'Ebay eBay eBay est le parole de l'AES quand la Côte d'Ivoire a un problème j'ai bien noté j'ai bien noté non j'ai bien noté mais je suis en train de dire comme on ne parle pas on ne répond pas aux coups de pied de l'âne on a d'autres propriétés que ça on ne répond pas on ne répond pas à coups de pied de l'âne mais par contre on ne répond pas aux coups de pied de l'âne c'est tout donc c'est à dire même en conseil des ministres après conseil des ministres il y a le porte-parole qui en est là en interview quand on pose des questions sur la situation au Mali au Burkina au Niger le porte-parole fait tout pour esquiver la question et il prend l'apaisement tu vois tout le temps c'est comme ça mais je vais revenir au discours de Ibé Tremblay en fait ce mec c'est la plus grosse heureuse enfin je plains même le Burkinabé c'est la plus grosse heureuse que le Burkina a eu cette dernière décennie c'est à dire je me dis que peut-être que Dieu veut punir le Burkinabé en leur donnant ce jeune ce jeune qui vient foutre la merde dans ce pays non mais franchement franchement écoutez moi j'ai lu j'ai écouté j'ai lu tu comprends j'ai lu ça mais franchement quand tu viens à la face du monde tu es chef d'état président de la tu es chef d'état tu viens à la face du monde tu donnes une information et tu dis j'ai les preuves bientôt je vais vous montrer ces preuves c'est à dire pour quelqu'un qui est intelligent qui est normal avant d'accuser il montre les preuves est-ce que vous comprenez un peu avant d'accuser tu montes les preuves c'est ce qu'ils ont fait à l'ONU non ? mais à l'ONU même ils sont partis ils demandent à l'ONU à la fois de faire une réunion spéciale ils vont venir montrer les preuves on ne peut pas montrer les preuves depuis ton pays ? justement mais c'est la bêtise tu viens tu accuses la Côte d'Ivoire d'être il a dit son mot c'est quoi centre de quoi d'opérations pour déstabiliser la Côte d'Ivoire mais là je n'ai pas compris quand tu dis son centre d'opérations pour déstabiliser il y a deux cas soit la Côte d'Ivoire abrite des militaires ou des hommes politiques du Burkina qui sont ici qui préparent une riposte contre lui au Burkina tu comprends ? soit c'est avec les terroristes que la Côte d'Ivoire comme il a accusé le Bénin que la Côte d'Ivoire entraîne les terroristes déjà même il a déjà dit que nous sommes bas d'arrière des terroristes donc ce gars là il a un problème pour la sous-région je suis clair c'est lui qui va tout bousiller dans la sous-région tu comprends ? je vois la posture du président plus sa manière de faire en fait il y a un déclic il y a une ligne que le gars va franchir où les autorités de la Côte d'Ivoire seront obligées de réagir il n'a pas encore franchi cette ligne voilà pourquoi la Côte d'Ivoire le regarde très clairement le jour il franchit la ligne vous allez voir jusqu'à présent le président ne parle pas mais à un moment donné ce gars là très excité il y a une ligne qui va franchir tu comprends ? je vous mets au défi il est quand même intelligent il n'a pas donné de date il dit qu'il va donner les preuves mais je vous donne six mois peut-être que les gens à chaque fois vont le rappeler ils seraient obligés de fabriquer quelque chose pour donner on va voir les preuves à chaque fois moi même je vais lui rappeler chaque moment peut-être s'il a oublié rappeler on va lui rappeler il va envoyer les preuves on va lui voir les preuves à chaque fois on va lui rappeler parce qu'il me suit si on parle Bukinabé où on parle de Ibé Tremblay je vais mettre on attend toujours les preuves j'appelle les Ivoiriens à chaque fois écrit sous les commentaires de la présidence du Bukina ou bien la RTB du Bukina où on parle de Ibé Tremblay d'écrit en commentaire même si c'est dans un an écrivé on veut voir les preuves à un moment donné il va nous montrer les preuves et si le gouvernement Ivoirien conspire en train des gens pour attaquer le Bukina on va sanctionner ce gouvernement là mais en attendant qui n'envoie les preuves ce sont des accusations fafelues ce sont des fausses accusations oui mais ils vont faire comme d'habitude la Russie ils vont faire comme Bubou Mabel avec le président Ouattra ils ont envoyé un audio bidon on ne sait même pas selon eux ça a la justice malienne jusqu'à preuve du contraire le Mali n'a pas encore le Mali ne s'est pas encore prononcé dessus c'est la même preuve comme ça ok donc pour dire vrai moi je pense que c'est vrai que la Côte d'Ivoire fait bien de ne pas le répondre mais il faut que la Côte d'Ivoire soit dans la postule de quelqu'un qui s'attend au pire avec cet enfant là ok il faut que la Côte d'Ivoire se mette dans cette postule là de s'attendre au pire parce que le fait de dire ça dans sa bouche pour se rendre intéressant il va tout faire pour que ça soit réel dans les faits c'est à dire déstabiliser ce pouvoir quand il dit quand il dit il faut que la population parle à leur dirigeant quand il dit c'est la population c'est la population qui vont souffrir mais ce sont des menaces qui nous font nous population du Niger du Bénin de la Côte d'Ivoire excusez-moi est-ce que vous savez comment on avait ça c'est la communication de Diom Soro est-ce que vous le savez moi je le dis clairement c'est la communication de Diom Soro quand tu suis un peu Christyapi et quand tu suis la communication de Diom Soro lui-même mais tu sais que tout ce qu'il est en train de dire c'est M. Diom Soro tu lui dis avec Franklin Jamsi donc pour terminer Bloco pour terminer moi je dis et je répète le malheur du Burkina c'est Ibé Tremblay le fouteur de troupes de la région c'est Ibé Tremblay lui qui va foutre du bordel dans la sous-région c'est Ibé Tremblay ce n'est pas fini regardez en janvier en janvier février de l'année prochaine ils seront officiellement sortis de la CDAO les choses ont commencé à bouger encore du voie par rapport aux ressortissants maliens burkinabés nigériens qui vivent encore du voie il va encore enchaîner il va encore enchaîner je dis bien enchaîner 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 des déclarations parce qu'en 2025 c'est l'année électorale justement la raison pour laquelle je t'ai dit c'est Diom Soro sa communication c'est Diom Soro moi je le dis franchement moi je pense que pour un président normal s'il écoute parce qu'il doit s'occuper du Burkina Faso c'est son problème moi je veux qu'il écoute Diom Soro parce que Diom Soro va les fondus à sa pète moi ça m'arrange il n'a qu'à écouter Diom Soro ok mais déjà qu'il reçoit Diom Soro en grande pompe avec tous les honneurs la Côte d'Ivoire n'a pas fait une déclaration pour dire que le Burkina est en train de s'apprêter pour déstabiliser la Côte d'Ivoire c'est là on voit la maturité des présidents mais bon si ça le chante et que ça permet de galvaniser on les appelle comme au Burkina les Huyan ou bien les quoi son groupe si ça permet les Wanyan c'est la bien même qui s'est trop prononcée des moutons comme ça ils sont là ils applaudissent des moutons sur les panels ils sont en train d'écrire en bas des moutons ça va permettre d'être éternel assisté je dis bien éternel assisté c'est eux tous qui tendent la main aux gens un grain encore pour ajouter dessus des moutons ils vivent quand ils vivent dans une certaine misère tu ne peux pas comprendre ce que l'ivoirien lambda ne peut pas cesser de faire dans la vie de vivre dans la vie dans une misère c'est normal il est vivant c'est normal mais tu les vois sur les panels et c'est écrit quand ils viennent visage visage quand ils viennent à l'hôpital tu les vois mais tu as l'impression que c'est des gens qui sont au fond fin du sol mais je te juive je te juive si je t'explique souvent c'est pas joli comme c'est des êtres humains c'est pas joli quand tu vas j'ai besoin de dinguer l'un tu vas frapper un peu envoyez lui l'invitation s'il vous plaît vas-y quand tu vas chez moi Miyagi Miyagi soubré même sans Pedro mais tu vois ces populations de Burkinabé tu vois comment ils sont et comment ils se soumettent et puis tu viens sur internet tu vois les Burkinabé du Burkina là-bas c'est des fuites des bêtises sur Tiktok ici je te vous dis bien des éternels affamés des éternels on les assiste on les assiste mais comment on appelle vis-à-vis moi je me demande toujours en tout cas je me pose la question parce que de la manière le peu Burkinabé est tal on sait que c'est des volets c'est des bandits mais face à la parole de la manière ils sont comme je me demande les Burkinabés si Tiktok et Ibaka aussi sont réellement 100% Burkinabés souvent moi je me pose la question il faut remarquer il y a des Burkinabés qui viennent je suis d'accord je suis d'accord il y a des Burkinabés qui viennent ils s'appellent comment même le Buki il y a quand le Buki prend la parole il est douce il est doux comme ça sa parole il est beaucoup calme il y a un encore il y a qui encore là ? tu es fière tu es fière puis tu viens de te demander encore du bois ici tu es ta fierté c'est d'être caché dans le camion de bœuf pour venir traîner encore du bois ici tu es fière reste dans ta fille il ne faut pas répondre aux profanes on ne répond pas aux ignat ton président dit que vous mangez les feuilles là-bas reste dans ton plaisir maudit là tu vas venir traîner vous ce qui attend c'est un peu plus ça vous venez de se demander de travailler aux gens on dirait que vous faites pitié vous faites visage de faim s'il te plaît au bout du travail vous comme vous gagnez 5,10,000 on vous en voit au Bukina là-bas vous venez de dire qu'on est fiers fiers de quoi n'importe quoi j'en ai fini bon y'a Moussou Faso je vais le prendre la grâce est descendue après va Rébine Daouda tu veux parler au lien si tu veux monter fais ta demande bon attends faut laisser comment on appelle Sybille le lien il faut vas-y vas-y et puis après Daouda va prendre là ça va un peu libérer la place s'il vous plaît oui allô attendez laissez je vais faire monter les gens s'il vous plaît voilà Faso c'est bon oui c'est bon oui vas-y tu sais tu sais moi même en avant de monter sur ce panel là je suis allé chercher Denguele mais je ne l'ai pas trouvé on va aller le chercher en bruit tu sais l'éclaration de ce type là franchement dit Sybille pardon donne moi une minute pardon Sybille non non attends il va finir il va faire monter au lien s'il te plaît non 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 il va finir non non pardon excuse-moi Blocou Alain Vas-y Vas-y Oussou Oussou quand tu me dis que je suis une djanjou là j'aime pas être grossière mais il n'y a pas de grossière mais pas de donner son nom on va le supprimer c'est tout mais voici qu'il y a Oussou façois c'est Oussou façois c'est Oussou façois c'est avec ton père que je fais le djanjou c'est avec tes soeurs que je fais le blodé arrêtez de rencontrer des idioties des baddards il va faire des soeurs comme ça on va le faire des soeurs vous aussi on ne doit pas le descendre on doit le sucoter puis il descend c'est comme ça maintenant on va le faire des soeurs 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 quand tu as m'a dit djanjou tu connais mon éducation c'est avec ton père que je fais le blodé c'est avec tes soeurs que je fais le blodé je voulais qu'il monte venir s'exprimer on a le bien maintenant vous le faites descendre moi je ne comprends plus non maman non peut-être le descendre il est descendre si quelqu'un t'insulte djanjou je ne cause pas lui même si tu le fais monter sur le panel là c'est que moi je descends parce que je ne peux pas admettre il peut nous insulter nous les garçons là mais vous les femmes qui est sur ce panel tu insultes là bas en bas ta mère ou bien djanjou je ne vais pas t'accepter viens te dis quoi ok c'est bon on avance ok on a compris tu as raison c'est bon on laisse passer à autre chose ça c'est fini c'est de séparer ils parlent là bas c'est eux qui sont les blodés là bas tu sais ce petit là il est en train de déclarer une guerre à la Côte d'Ivoire il veut tout faire que la Côte d'Ivoire s'affronte avec lui mais il ne faut pas il va se presser chaque chose à son temps déplacer le problème c'est tout tu sais ce discours là le discours qu'il vient de faire de suite là c'est tellement grave que ça montre une fois encore que c'est vraiment un militaire en alphabète c'est à dire c'est quelqu'un qui n'est même pas intelligent et c'est quelqu'un c'est à dire son niveau intellectuel est tellement bas que même un n'est là il ne sait pas peut l'enseigner c'est pas plénéré qu'on va dire que même un vigile lui il ne peut pas être vigile c'est pas là quand on va parler on a l'impression qu'il parle pour faire plaisir mais c'est une vérité parce que d'abord quand il dit son pays a été bas arrière c'est des paroles on ne dit pas que ce soit ta colère que ce soit ta frustration que ce soit l'homme qui est là c'est des paroles on ne dit pas c'est tellement grave que ça pour me franchement dit il n'est pas indéligent et c'est dangereux pour le Burkina et le Burkina les délai sont en train d'applaudir avec ses propos comme ça vous dites qu'on doit l'appeler un chef de l'état on doit l'appeler un président on doit l'appeler le président on doit le respecter c'est un président qui s'esprit comme ça mais c'est en sérieux quand même mais c'est discours infantile des discours de la rue qu'il prend dans les grains du quartier il vient s'asseoir et il passe devant le monde entier et puis vous vous applaudissez vous pensez que c'est quelqu'un à respecter qu'il est là on peut pas respecter il accuse le Burkina sans oublier que lui va passer le Burkina Barrecy dès maintenant qu'on va vous répéter vous allez dire non c'est faux moi ça me bat les couilles il n'a qu'à dit que le Burkina même là franchement dit c'est grave mais moi je pense que c'est facile moi je pense que c'est facile attendez il va finir le gouvernement je pense que le gouvernement franchement dit je pense que c'est du sou là c'est parti un peu trop loin moi à mon avis je sais que l'un de nos ministres ou bien porte-parole et va prendre ou bien le secrétaire général du RADP ou bien c'est un de nos cas va prendre la parole pour donner un discours ça c'est clair on lui sait ça parce que les accusations c'est facile c'est facile il a c'est facile il a cité nos noms et il a cité le nom du gouvernement et il a bonsoir et il a su pardon ferme ton micro d'abord c'est pas attention s'il te plaît il faut te calmer il faut te calmer il faut te calmer il faut ferme ton micro c'est ça tu vas pas le nom parce que d'abord c'est malheureux et c'est pitoyable ok donc on va te laisser parler on va lui donner trois des réponses ça là ce qu'il entend il dit là il pense que dans les jours à venir là il aura une réponse très rigoureuse ce petit là voilà franchement dit il a fait des propos il a fait des propos très graves et on l'attend mais on va nuire ça dans ces jeux dans ces jeux à venir ok on va bien on va lui faire monter au lien ici là ici là notre panel c'est pas du désordre quitte ton micro le moment à revoir prenne ton micro laisse lui laisse lui il faut le laisser il va il faut lui donner la parole non mais on va le dire non mais on va le dire avant lui un ligue à la fin c'est 07 ok donc il faut donner voilà ok ok donc dans mon retard monsieur mon cher Nidal ils ont des noms bizarres aussi des Nidal c'est un nom c'est une faux oui bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir le nom le nom n'est pas bizarre c'est Nidal comme à vous Nidal il n'est pas bizarre c'est juste la lecture je vous salue vous tous avec le respect qu'il faut je vous dis que le débat est très passionnant c'est vrai que ça fait mal quand on est ivoirien ou peut-être béninois et puis on entend parler le capitaine c'est tout à votre à votre décharge je voulais je voulais dire ça ainsi et puis bon vous dire aussi que normalement un Burkinabé qui écoute ça et qui sait déjà les conséquences qui peuvent en découler il va je ne sais pas comment dire ça il va juste militer pour l'apaisement quoi parce que que ce soit au Bénin ou comment on appelle en Côte d'Ivoire on a des compatriotes qui y sont et qui vivent de manière avec la paix et que quand on est un dirigeant de la carie de monsieur Ibé je crois qu'il ne faut pas aller s'asseoir au palais et puis parler au nom de tout le peuple parce que jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas un peuple qui a voté pour que tu puisses aller parler pour eux mais c'est plutôt le contraire tu as pu tu as retourné tes armes contre ce peuple car cela ne tient car cela ne tient et je vais dire que ça a toujours été comme ça avec le pouvoir de transition ça a toujours été comme ça ça ne peut pas changer ils sont obligés de justifier de toujours parler et même jusqu'à aller parler de bêtises quoi il a cité le Bénin qui est la frontière la ville de Porga jusqu'à preuve du contraire moi j'ai déjà fait le Bénin je sais que la ville de Porga jusqu'en juin dernier a reçu des Burkinabés et continue de recevoir des Burkinabés jusqu'à aujourd'hui ah bon on ne savait pas cette information merci beaucoup moi je veux moi je veux être je veux vous dire d'être juste modéré il ne faut pas il ne faut pas généraliser dans les injures c'est normal si vous analysez tous ceux qui vont venir parler contre le gouvernement Burkinabé ou peut-être contre le gouvernement béninois togolais et ivoirien c'est des illettrés au fait c'est des illettrés c'est des gens qui n'ont pas le sens de l'analyse alors aujourd'hui le Burkina est devenu une prison pour certains Burkinabés on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien dire il suffit de parler et puis bon on vient on t'enlève au calme rien ne fonctionne là-bas rien ne fonctionne là-bas ils vont vous insulter ils vont ils vont insulter vos parents ils vont même aller insulter vos aïeux tout ça pour essayer de vous décourager pour ne pas que vous puissiez dire ce qu'il y a comme vérité c'est ce qui est un peu c'est ce qui est un peu triste avec avec ce monsieur-là un jeune un jeune officier qui n'a même pas fait l'école des officiers qui est sorti qui a profité d'une occasion pour prendre de retourner les hommes contre sa population il va il va il va il est il est dans une logique au fait il est dans une logique de de pousser la population burkinabé à à ne plus comme on appelle avoir du soutien de qui que ce soit et je pense que c'est réussi la plupart de ceux qui sont sur le panel ici quand ils entendent déjà burkinabé c'est déjà une appréhension sur eux alors que c'est pas tous les burkinabés qui sont comme ça 80% des intellectuels qui sont au burkin ont déjà fui voilà il y a la reine de l'intellectuel on dit que c'est à cause des intellectuels que le burkinabé et que le burkinabé aussi est à à ce stade là alors qu'on voit il y a des massacres de partout au burkin on ne peut pas parler il n'y a pas de communiquer il n'y a rien ok on t'a bien compris dans votre rapport il faut limiter le temps de parole il y a tellement de demandes ça pour vous dire que c'est tout à votre décharge que essayez un peu de modérer je vais maintenant donner un ton de parole à tout le temps chacun non moi je vais pas prendre même pas de la grande soeur laisse il va chuter en une minute vite fait et puis tu vas prendre la parole c'est pas moi c'est pas moi ma grande soeur c'est pas moi je t'ai pas muté ouais bisanta c'est la cellule faite ça entre vous on vous regarde on peut rien faire entre nous il faut même pas te fatiguer même s'il y a quelque chose on gère son lit non non il t'a pas muté c'est peut-être quelqu'un d'autre adulte il t'a pas muté allez déjà au corogore non non vas-y tu peux pas aller autant de fois que tu non non moi je dis pas trop je vais dire peut-être il est parti vas-y vas-y il est parti merci vous laissez pas là non c'est pas là laisse lui là d'accord ok je vais rajouter un additif à tout ce que visage disait j'étais en bas c'est comme on l'appelle le bouquinabé si vous voulez vas-y vas-y ok je veux rajouter quelques additifs à ce que visage a eu été ici développé c'était franchement ma pensée quand j'étais en bas quand il a commencé à en parler franchement j'étais tellement content bon j'ai jugé bon n'est pas monté après mais là je pense que je dois quand même parler et attirer l'attention des uns et des autres nos frais qui sont sur place là-bas soyons l'oeil du voisin j'avais dit ça depuis les premiers dévois de ebay quand il parle qu'il dit que nous on a une zone terroriste ou bien en tout cas on a un truc en Côte d'Ivoire on veut déstabiliser son foyer pardon son pays c'est lui là suivez son regard c'est à dessiner tout ce qu'il est en train de faire là à force d'en parler il met une puce à l'oreille on sait combien de fois ils ont essayé de déstabiliser le pays ils n'arrivent pas est-ce que ses frères certains de leurs frères qui sont chez nous là-bas c'est pas une cellule dormante parce que le fruit il est dans le vert à l'écouter ça veut dire que sur place là il y a des personnes qui sont des on voit un peu sur les panels eux-mêmes qui viennent là qui déclarent qu'ils sont nés grandis en Côte d'Ivoire qui viennent invectiver insultés ils sont un grand plus à l'image de leur président qui n'est pas reconnaissant tout le temps dans les invectives donc quelque part là faites attention faites attention je ne dis pas allons attaquer les Burkinabés non mais faites attention à tout ce qui est Burkinabés sur place si tu peux faire appel même à nos frères ivoiriens qui sont la baladine en cas de charme c'est mieux oui mais bon on peut pas on peut pas obliger quelqu'un à rentrer mais faisons attention déjà en fait c'est la planète qui est le déstabilisé sans foutre de ce qu'ils sont au Burkina donc faites attention c'est lui c'est lui veut nous déstabiliser voilà c'est lui je ne veux pas croire aux gens que non c'est la cour du va qui veut le déstabiliser exactement moi mais j'ai eu un panel il a eu un panel pour ça mais le Burkinabés sont montés ils sont vignes pourquoi moi j'ai dit ça je les ai dans les le seul argument que j'ai dit j'ai dit dans le temps bleu ce qu'on parle nous est déstabilisé donc de la manière moi je vois Ibella Ibella est capable de nous déstabiliser c'est pas seulement ça même là que blesse nous est déstabilisé ou pas et blocaux moi je suis tombé une nuit sur un panel de leur panel j'ai dit même la danseur Rachel a dit la même chose où ils étaient en train de citer leur frais sur place là-bas empoisonner les Ivoiriens sont placés ils vont dans les cérémonos pour pas qu'ils ratent bon c'est des messages qui passent c'est pas bien déjà entendre ça d'un président donc imaginez-vous on ne sait jamais parce que ce peuple là ils sont pas au Burkina Oléance Oléance oui en Côte d'Ivoire ils peuvent rien faire on a une armée à guérir nos policiers sont équipés je parle pas d'armée 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 moi je suis tombé sur le panel là une nuit j'ai même pas ils disent ceux qui sont amis aux Ivoiriens que c'est à la guerre comme à la guerre ils n'ont qu'à continuer d'être dans l'hypocrisie ceux qui peuvent mettre poison même dans nourriture des proches l'armée a pas voyé ça ça se déplace en fait c'est la population maintenant qui est en train d'être attaquée et entendre ça d'un président ça veut dire qu'ils ont une cellule dormante en Côte d'Ivoire donc faites attention chacun est le policier de son ami un Burkina B qui est en Côte d'Ivoire qui se permet de mettre même s'il n'a pas mis si on l'a attrapé il est il est c'est de margouille lui et sa famille donc payer oui mais il faut qu'on utilise déjà nos frères il faut qu'on parle ils vont payer de ce prix là peur et vit longtemps voilà moi ça a fait quelques mots là que je vais chuter et laisser ma place faites attention faites de temps en temps passer le message et l'audio là qu'on fait passer de temps en temps parce que les personnes qui viennent sur le panel qui n'était pas là voilà je vais 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 remettre le truc on va passer la parole à qui allez-y merci ok on va on va remettre l'audio et puis ça nous faut nous soyons elle va nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la porte d'ivoire nous le disons et nous le répétons encore laissez-moi vous dire quelque chose permettez-moi de vous dire quelque chose il y a il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants nous vous montrerons des preuves physique vous allez comprendre de quoi nous parlons personne ne viendra nous dire il n'y a pas de base française et comment la peine concernant les preuves franchement nous voulons les preuves il faut que il y a du monde c'est bon la vie de la vidéo mais il y a d'autres qui n'ont pas écouté c'est pas long visage c'est très grave comme les burkinabés sont là aussi nous avons les preuves sous la main deux bases importantes nous lissés et je les mets au défi et nous n'avons rien contre le peuple béninois là nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois et nous le disons haut et fort encore dans cette diplomatie nous avons décidé de dire la vérité il y a bel et bien deux bases une vers Kambi et l'autre en allant vers Portgaou je ne sais pas quelle localité des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long des avions atterrissent les gens équipent et forment des terroristes là-bas nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations de terrorisme ils montrent les opérations avec eux ils les aident à se soigner ils font tout ce qu'il y a là-bas nous avons tous les détails sur eux vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple on va le dire s'ils ne le veulent pas qu'ils arrêtent et se comporquer ainsi c'est simple attends après on va te donner la parole vu que tu es nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance si vous décidez de rester dans votre situation mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après et ce n'est pas une bonne politique nous le disons par expérience et je le répète toujours le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays et ce n'est pas bien le Burkina est une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici voilà le prix que nous payons donc pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout pour venir dans le volet communication et culture nous avons ok c'est bon avant de passer la parole à vous à 500 et quelles personnes essayez de tapoter parce que ça bec et partager maximum le patrie doit arriver à 100 s'il vous plaît pour se cruiser le lait s'il vous plaît que chacun patrie dans 10 groupes je pense qu'on va atteindre le grand frère Akaka vas-y ok vraiment c'est c'est triste c'est dommage que nous en soyons arrivés jusque là maintenant moi je vais développer sur deux angles si cette déclaration elle est concertée avec les dirigeants maliens et nigériens si c'est quelque chose qui a été concerté dans l'ombre et puis pour que lui il vienne parler ainsi donc on doit prendre la chose au sérieux si ça a été fait en concertation comme je l'ai dit tout à l'heure avec ces deux pays là c'est que quelque part il y a les experts en communication russe les experts militaires russes qui ont chapeauté tout cela et c'est fait à décès on voit récemment dans l'actualité que la Côte d'Ivoire aurait autorisé l'approbation d'une base américaine à obtenir donc souvent en politique les faits les gestes et les actes ne sont pas anodés il n'y a pas de coïncidence c'est des choses qui sont calculées pourquoi après cette après cette actualité qui fait la une lui il sort et puis il tient une telle déclaration mais c'est pitoyable quand tu dis que non du côté du Burkina il y a des choses comment ça peut du côté du Bénin il y a des avions qui atterrissent qui vont et qui viennent les français veulent faire une base au Bénin même si c'était vrai où est ton problème c'est une question de souveraineté c'est vous que vous êtes érigé en chambre de la souveraineté et depuis un moment c'est votre leitmotiv souveraineté souveraineté et souveraineté mais le Bénin ils ont le droit d'avoir des amis qu'il souhaite vous vous avez accepté des bases russes le Niger a accepté des bases russes ils ont chassé les américains pour transférer les bases à la Russie ils ont arrêté leur coopération militaire avec l'occident pour accéder avec une nouvelle coopération avec les russes mais ça c'est normal c'est en toute souveraineté que vous l'avez fait donc si le Bénin décide aujourd'hui de recevoir 5000 militaires français 1 million de militaires français mais c'est en toute souveraineté que le Bénin le fait toi tu as le droit de recevoir des russes des coréens des chinois et qui sait encore mais ton voisin lui doit penser exactement comme toi en fait pour ces gens là la souveraineté le pan-africanisme là c'est de penser comme eux c'est à dire avoir la même vision comme eux c'est de ça qu'il s'agit maintenant vous dites que la Côte d'Ivoire vous appelez les Ivoiriens à parler à les dirigeants qu'est-ce que ça sous-entend ? toi tu n'as aucun problème avec le peuple Ivoirien mais tu as un problème avec les dirigeants Ivoiriens et tu demandes à leur peuple de leur parler ils vont parler à les dirigeants comment ? en faisant quoi ? des insurrections ? tout à l'heure Orléans elle parlait moi je ne voulais pas beaucoup la couper à peu près dans son élan parce qu'elle était lancée dans une trajectoire vraiment qui était qui était bien établie vous savez si c'est concocté minimétrique préparé par les russes là il y a lieu vraiment de s'inquiéter et puis de voir les séquirocrates Ivoiriens pour trouver la réponse qu'il faille à cette situation maintenant comme lui-même nous le connaissons comme quelqu'un qui parle trop quelqu'un qui est agité c'est un tiktoker comme le quand même le dit si cette déclaration vient de lui là nous pouvons l'analyser aussi sur un autre angle ça veut dire que le monsieur il faut chasser et le naturel il revient toujours au galop parce que toute sa gouvernance là c'est basé sur ça des accusations gratuites la mégalomanie le populisme toute sa gouvernance c'est basé sur ça si ça vient de lui de son fond intérieur donc ça veut dire qu'il est en train de s'amuser avec son peuple parce qu'on n'a pas oublié il y a trois semaines ce monsieur s'est caché à Ouaradou et puis c'est une évidence ça c'est clair personne ne va nous dire le contraire ce monsieur s'est caché il doit actuellement là sa survie il doit actuellement le poste qu'il occupe parce que le rapport de force a planché en sa faveur avec l'appui des Maliens et des Russes ça c'est une évidence maintenant si ça vient de lui bon on va se dire qu'il est en train d'aller dans tous les sens fondamentaux est-ce que je vais parler donc pour continuer je dis les Burkinabés après cette déclaration je crois qu'il y a encore des officiers intelligents et censés au Burkina Faso il y a des gens qui savent réfléchir là-bas dans l'armée du Burkina et puis il ne faut pas oublier qu'au Burkina le pouvoir il est féodal le pouvoir là ça appartient au Murunaba lui il n'est pas au courant de son histoire oui les temps ont changé certes c'est vrai mais le pouvoir appartient toujours à la royauté Moussi le Moussi là nous on a étudié l'histoire des peuples et on continue de l'étudier on sait qu'au Burkina Faso les Moussi là ils n'accepteront jamais la domination d'un autre peuple sans qu'à l'année soit concrète hein pardon s'il te plaît soit concrète parce que où tu t'en vas là on n'arrive même pas dessus il y a un problème qui se passe actuellement c'est de ça qu'on parle tu vas dans les histoires non je suis en train de dire tout simplement que lui là la déclaration il n'a pas encore la parole il aura la parole il pourra s'exprimer voilà la déclaration qui vient de tenir il y a encore des hommes intelligents au Burkina il y a encore des responsables des chefs coutumés au Burkina ils savent que ce petit là il est un danger pour lui-même ça c'est son problème il est un danger pour le Burkinabé c'est à eux de gérer il est un danger pour la sous-région chacun va en tirer les conséquences il devient un danger pour la Côte d'Ivoire je pense que nos autorités doivent faire face et doivent faire face de façon très énergique on ne peut pas laisser un gamin qui va venir mettre en cause la sécurité de près de 60 millions de personnes parce que la vie des Burkinabés des Ivoiriens quand on met tous ces peuples ensemble c'est près de 60 millions de personnes et on ne peut pas laisser un gamin comme ça très suffisant avec des parents on ne sait même pas c'est quoi ça comment un dirigeant au 20ème siècle s'inscriber de cette façon mais c'est dangereux les propos qu'il est en train de tenir tout à l'heure Orléans parlait de choses comme ça s'appelle qu'il faut se méfier les Burkinabés aujourd'hui en Côte d'Ivoire mais c'est normal avec une telle déclaration mais c'est normal que les gens commencent à se méfier quel est le message qu'il veut faire passer qu'est-ce qu'il veut nous dire en sommet donc c'est tout c'est là qu'il faut analyser donc vraiment on attend et puis on va voir la réaction de nos gouvernants avant de réagir voilà merci merci M. Wendou M. Wendou vous avez la parole vous avez 5 minutes M. Wendou M. Wendou vous avez 5 minutes est-ce qu'il est là il était précis c'est Wendou vas-y et bonsoir quand je vous entends parler est-ce que vous avez compris même ce qui se passe est-ce que vous comprenez ce qui se passe il faut nous expliquer on n'a pas compris encore voilà ce que le président est en train de dire c'est les faits avérés il va vous montrer les preuves vous êtes trop blessé attendez cela pourquoi vous dites il y a des gens qui sont montés sur le live ils disent que au Burkina c'est la misère c'est quoi venez voir maintenant au Burkina est-ce qu'il y a des gens qui sont passés au Burkina récemment est-ce que vous savez ce qui se passe est-ce que vous savez ce que la lien hein la bien-même est égale là aussi ça a pas du vent 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 c'est ce que vous pouvez prendre ma motion j'ai dit motion laisse il va avancer là où d'ailleurs il n'a même pas encore avancé laisse il va avancer un peu en 3 minutes de plus tu vois il a déjà avancé loco non mais ce qu'il a dit moi j'ai rien compris ok monsieur monsieur il était pressé il n'a pas d'adoption monsieur Chirac bonsoir oui bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien de là où vous êtes c'est moi oui bonsoir la famille oui ok merci beaucoup je vous salue bonsoir bonsoir tout le monde il y a souvent moi j'aimerais vous dire à tout le monde quand il y a ces gens de nouvelles assayons-nous tranquillement et puis essayons d'analyser ne tirons pas les conclusions à la vague est-ce que vous savez parce que de vous à moi si ce monsieur là moi je suis ivoirien je vis en Côte d'Ivoire ce monsieur là il arrive à il vit il protège son pays malgré tout les choses qui ont été faites contre lui pour pouvoir les verser du pouvoir malgré ça il a été là c'est que il a un bon service écrit de deux il n'est pas le seul il y a lui il y a le Mali et il y a le Niger donc là ce qu'ils disent là nous tout ce qu'on peut souhaiter c'est que ça ne soit pas vrai parce qu'aujourd'hui on n'aime pas qu'on insulte nos dirigeants mais c'est nous on est les premiers à insulter les dirigeants de notre pays non 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 je me permets monsieur Chirac j'essaie de votre micro si toi tu as un certain qu'on rentre dans la pouce mais qu'on l'insulte nous on ne peut pas c'était convient l'insulté papa sur notre panel ici donc si tu trouves que ce qu'il a dit c'est avéré toi au Ibé Kakao allez vous faire foutre moi je n'ai pas plus de ce sujet tu n'as pas compris c'est que je suis en train il te dit là non dame Watra laisse le on va lui pas arrêter ça vous même pourquoi vous même vous même vous même je descends c'est de la foutage c'est de la foutage je crois qu'il a venu sur le panel il me dit que oui et puis on le râle il laissait pourquoi ah bloqué toi il a dit quoi il a dit quoi de mauvais il a dit quoi de mauvais il dit ok allons ça il dit si tu peux trembler là à faire sortir ça il dit que pourquoi tu vois il y a des gens qui se t'entendent attendez attendez moi je descends c'est bon non je descends ma petite sœur je ne peux pas je suis montée attend je ne peux pas abou si vous me permettez je vais parler à ma petite sœur merci ma petite sœur pardon qui a sans pardon vous me met ton micro ton étudie on ne peut pas attendre ici dans ce cas tu as nous chassé nous tous qui avait daoud dame ouattara ma sœur on est tous pour le même combat tu fais un boulot remarquable parfois le frère il travaille il est seul tu montes tu prends de ton temps tu donnes ton temps mais parfois on n'est pas tout le temps au même niveau d'accord ça peut arriver même la langue elle est dans la même bouche là mais le respect que tu portes à tout le monde et à moi même ta grande tu es là moi même je ne te demande pardon laisse tomber c'est pas grave si ton frère l'a dit c'est pour qu'on puisse avoir un peu de contradiction pour réagir je comprends non mais lui a c'est un souris quand il dit un mec qui vient monter il dit non que non si le gars en train de dire ça c'est qu'il s'est avéré ça veut dire que lui-même la même heure c'est pas un ivoirier mais tes frères ma petite sœur tes frères ont dû répondre tes frères ont dû répondre mais si ça a avéré il va nous prouver voilà tu sais même pas pourquoi tu dis neuf il va nous prouver tu n'as pas su ce panel je comprends ça fait malin je te comprends ça fait plus de deux heures du temps on attend une personne pour lui répondre attend pardon donc tu vois on m'avait dit c'est pardon faut prendre ton mal en patience quand on me modère moi même tu me vois souvent modéré ça ne me pique pas s'il te plaît je suis calmé mais pour lui là seulement sincèrement il s'il y a pas ma mère il montre c'est un nouveau moussot c'est un nouveau moussot c'est un nouveau moussot c'est un nouveau moussot à vous à vous sisi parfois c'est bien mais dans moi pardon moi je descends je suis en bas pardon reste ma petite sœur chérie on aime la contradiction sinon c'est moi je suis en bas ma petite sœur on aime la contradiction c'est vrai on fait des discussions mais je suis en bas 3h du temps s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non pardon non il ne peut pas te gaspiller laisse laisse s'il vous plaît dire vous parlez tous en même temps c'est pas bon s'il vous plaît 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 en fait là c'est vrai on aime le débat contradictoire mais souvent là quand la nation a taqué de cette façon là il est évident est-ce que vous entendez oui on t'attend donc souvent là il faut aussi chose comment ça peut rentrer dans le jeu non mais si on discute ok on a compris moi même j'aime beaucoup ça mais souvent on tape de la dessus parce qu'actuellement là c'est qu'il est en train de faire c'est la déclaration de guerre c'est la déclaration de guerre c'est la déclaration de guerre qu'il est en train de faire voilà maintenant et puis on ne peut pas pendant qu'on entend des choses quand il y a une déclaration de guerre il faut éveiller la conscience appeler tout le monde à parler d'une seule voix mais quand on ne peut pas accepter que pendant qu'on est en train d'essayer de faire un bloc quelqu'un va me faire ici là-dedans et puis de surcroît un ivoirien c'est pas normal donc souvent là il faut la laisser mais le problème le problème le grand frère on devrait donner sa réponse on devrait donner sa réponse non mais c'est sûrement une réponse ou pas il n'est même pas grave quand le débat est de politique c'est bon ça on avance on avance mais aujourd'hui là on parle d'armes quelqu'un arrive dans votre affaire on ne peut monter l'adresse je n'ai pas ok abou si c'est oui pardon c'est pas abou si c'est pardon c'est monsieur Fénice Faso merci 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 bien merci à tout le monde merci pour l'opportunité vous allez m'excuser beaucoup je vais commencer par vous reprochez vous dame Ouattara pour quelque chose que vous venez de faire tout de suite en traitant l'un de vos frères ivoiriens de soroïs un soroïs c'est un ivoirien frère frère pour passer dessus il faut passer dessus on ne veut pas de traite de chez nous voilà tous les traites seront matées on va les chasser de la peau d'ivoire voilà il faut parler il faut parler il faut parler c'est c'est par exemple tu as quitté la folle laissez-moi parler laissez-moi parler laissez-moi parler vous laissez les gentils n'importe quoi ici laissez-moi parler je vais demander les 5 minutes on vous écoute à monsieur Phénix à 20h02 vous fermez votre micro vous avez 5 minutes ils ont fermé mon micro je ne sais pas qu'il a fermé mais ils ont fermé à 20h02 03 bon là je vous rajoute une minute on t'a dit il faut te prononcer sur le sujet il faut laisser le traite qui est descendu là lui on a dit à finir laissez-moi parler mais c'est ça je dis donnez-moi mes 4 minutes il faut parler du sujet il faut laisser le traite qui est descendu lui c'est un traite on va pas avancer donnez-moi juste ou bien 3 minutes oui on t'écoute mais sur le sujet il faut laisser le traite lui c'est un vendu moi je veux m'exprimer au moins laissez-moi m'exprimer